On me demande souvent si c'est différent d'avoir un fils après avoir eu une fille. Non, la seule différence pour l'instant, c'est que je n'ai jamais eu de l'urine dans l'oeil. Je ne savais pas que c'était possible. Il faut savoir que sans le guidage d'un propriétaire averti, le pénis est un arrosage automatique. Ça part dans tous les sens et tout le monde finit par être un peu de gueux. J'avoue que quand je dois employer un mot mignon pour désigner le pénis de mon fils, j'ai du mal. Parce que je n'aime pas les options qu'on a en anglais. On a un oui-oui. Maintenant que j'habite en France, pour moi, ça veut dire yes, yes. Alors, non. Une autre option en anglais, c'est pipi, qui est aussi le nom qu'on a pour l'acte d'uriner. Je pense que le mot pipi risque de motiver mon fils pour le faire encore plus. Et honnêtement, mes yeux n'en peuvent plus. Une autre option, c'est Willy, qui est un prénom très courant aux Etats-Unis. Et moi, je n'ai pas envie de penser à un camp de mon lycée non plus. Alors, j'ai regardé chez les Français pour être inspiré. Mais les noms français ne sont pas beaucoup mieux. J'ai entendu Kiki, qui est le même nom qu'une peluche poilue qui suce son pouce. Non, merci. Il y a aussi Popole. On dirait quelqu'un qui bégait en appelant Paul. Popole. Alors non, non plus. Je trouve le mot Zizi parfait. Parce qu'il est mignon et parce qu'il ne ressemble à rien d'autre. Parce qu'honnêtement, un pénis ne ressemble à aucun autre truc dans le monde. Heureusement. Pour tous les autres trucs dans le monde. Du coup, Zizi, c'est le seul mot français que j'emploie quand je parle à mon fils. Mais je sens que je ne suis pas le seul à être préoccupé par le pénis de mon fils. Ma fille m'a récemment posé la question suivante. Papa, quand est-ce que mon Zizi va pousser? J'avoue que j'étais stupéfait devant cette question. La première chose que je me suis dit, c'était, mais qu'est-ce qu'elle pense qui est arrivé à sa mère? Qu'il n'est pas fini? Et honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. Je ne voulais pas être celui qui annonce, désolé, mais tu ne l'auras jamais. Du coup, j'ai dit, à 12 ans. Voilà ma technique de papa. Fui la situation gênante sur le moment et la repousser à plus tard. Mais je ne suis pas toujours aussi mauvais qu'un papa. Des fois, ça m'arrive d'être exemplaire. Exemple. On était au restaurant et le petit n'avait que quelques mois. Après l'entrée, on avait besoin de le changer. Mais vu qu'on était dans un restaurant en France, aux toilettes, on a à peine la place pour mettre les jambes. Encore moins la place pour une table allongée. Du coup, ma femme et moi, on a décidé de le changer directement dans la poussette. Et son cri égare, il a profité de ce moment pour faire son pire. Donc son urine, propulsée dans les airs, atterrit sur nous, sur nos plats et sur les gens à côté de nous. Aussitôt, tout le monde nous fusille de regard pour savoir pourquoi il vient de commencer à pleuvoir dans le restaurant d'un coup. Et là, j'ai assumé mes responsabilités de père et j'ai dit, pardon, c'est moi. Mais c'était ma fille qui était la plus traumatisée. Elle s'est tournée vers moi et m'a annoncé, finalement ça va, j'en veux pas. Ouf. Musique 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 Musique